Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le bazar du grenier, salut Seb ! Bonjour ! Une vidéo sponsorisée aujourd'hui, alors c'est un peu spécial, c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses, donc excusez-nous si c'est un peu là, on navigue un peu dans l'inconnu. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée sur un jeu vidéo, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, alors on va jouer à un jeu après, d'ailleurs on va en parler, on va donner notre avis sur le jeu, mais le jeu ne sert que de support finalement. C'est une vidéo sponsorisée par du matériel, et donc notamment par Nvidia et MSI, et on va parler pour Nvidia de la technologie RTX. Et du DLSS aussi, donc deux technologies à embarquer. Et donc du coup, ton PC qui est équipé d'une merveilleuse RTX 3090 Supreme X, voilà j'ai bien prononcé. On va en parler de la technologie RTX et du DLSS en général, alors bon on s'est renseigné après avec nos maigres connaissances, donc excusez-nous, on n'est pas des techniciens, c'est juste que... On s'exuse pour les Youtubers tech spécialisés là-dedans, mais on va parler avec le peu de connaissances qu'on a, mais justement avec notre œil de gamer, et ça fait surtout du ressenti en fait, on va se balader dans le jeu. Donc là, comme on disait, effectivement on est sur mon PC, alors je vais donner quand même les specs du PC de manière générale, parce qu'il y a la carte graphique mais il y a le reste aussi. Mon PC c'est un i9 9900K avec 64Go de RAM, du coup la carte graphique, donc c'est une MSI Supreme RTX 3090. Et alors toi t'as pas joué à Cyberpunk, parce qu'on va se servir de Cyberpunk ? Toujours pas, non, effectivement, donc j'attendais que les patchs arrivent, honnêtement, toute honnêteté, pour que le truc soit optimisé aux pizzognons. Et donc là en plus il y a un patch qui est sorti tout récemment, on est sur la version 1.12, voilà pour être précis. Il y a un patch qui est sorti une heure avant qu'on enregistre la vidéo. C'est ça, voilà, qui pesait assez lourd, et du coup voilà. 58Go, ouais. Exactement, et on est sur les derniers drivers aussi Nvidia, donc voilà. Voilà, on a pointe de la technique. On va se servir de Cyberpunk comme support, même si ça n'est pas une OP sur Cyberpunk, mais le truc c'est bon, c'est une OP matérielle, il faut bien le faire tourner quelque part. Et c'est le meilleur jeu vitrine entre guillemets pour présenter le RTX. C'est effectivement le jeu, je pense, avec tous les défauts du jeu. Il y a quelques-uns, il y a d'autres jeux aussi qui permettent d'activer le RTX, mais Cyberpunk c'est quand même... Et je vais donner mon avis sur Cyberpunk, mais c'est juste, en termes de RTX, je pense qu'on ne peut rien lui reprocher, c'est vraiment le jeu qui est le plus au point là-dessus. Bon, je propose de lancer le jeu. Je ne connais pas le jeu, là je débarque dans un quartier, tu vas me décrire, tu me fais un peu la visite, tu fais un peu le Stéphane Berne. C'est le quartier des p*****. Ah, on démarre direct avec les spécialités locales, je veux dire. Pourquoi je t'ai emmené ici ? Déjà parce que c'est la nuit, et il faut voir qu'avec le RTX, on le voit clairement mieux la nuit. Alors le RTX... Je vous rapproche des flaques volontairement. Voilà, oui, le RTX. Alors, je vais essayer de vous décrire ce que c'est, même si je suis à moitié sûr de ce que je raconte. Alors, là on le voit, on le voit typiquement dans les flaques qu'il y a le reflet. Le RTX, c'est une technologie qui était initialement ce qui vient du cinéma, qui nous vient de films comme Toy Story, etc. Et donc, qui sert vraiment à... Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça facilite la vie des développeurs parce que ça permet de renvoyer les reflets et de faire en sorte que toutes les lumières se reflètent sur l'intégralité du décor sans que les développeurs aient réellement le calculer. C'est automatique. Typiquement, on le voit bien que, par exemple, tu as une lumière rouge. Je suppose que si tu lèves la tête, tu auras une lumière rouge. Il peut y avoir des éclairages. Il y a un gros néon rouge. En fait, c'est, je crois, vraiment... En fait, ça reproduit finalement la direction de la lumière, le fait que la lumière rebondisse à travers certains matériaux, en fait. Oui, c'est ça. De ce que j'ai lu, c'est ça. Alors, moi, je ne suis pas assez expert là-dedans. C'est pour ça qu'on a vraiment le décor qui est reproduit vraiment en temps réel dans des surfaces réfléchissantes. Je sais que cependant, c'est valable pour les lumières. Et effectivement, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de pluie partout. Je pense que c'est pour bien bénéficier de l'effet RTX. D'ailleurs, si tu balades dans le quartier un petit peu, peut-être que tu peux aller à gauche, je pense. Va au Shake Shop. Le RTX, je sais que c'est quelque chose... Alors, il y est dans plein de jeux récemment. Maintenant, il y est dans énormément de jeux. Même dans Minecraft ? Dans Minecraft, c'est très certainement là où c'est le plus visible parce que le jeu est très certainement un peu pauvre sans ça. Le RTX, c'est vraiment la réflexion des éléments de lumière sur tout ce qui peut réfléchir. Parce que là, on le voit dans les flaques, mais on peut le voir aussi sur les textures un peu métalliques. Il faut faire en sorte de moins le voir parce que là, on le voit sur le béton, sur les marches devant toi. Sur cette veste ! Oh, mon Dieu ! Là, si on fait on-off, ça sera par là. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir des technologies qui sont des simulations de RTX pour les trucs qui ne sont pas RTX typiquement. Et c'est ça, tu vois le truc qui ne suit pas quand je me décale. C'est une simulation, en fait. Une interpolation de ce que tu vois. Je sais que j'avais vu ça dans... Alors, excusez-moi, je vais parler de Star Citizen. Mais typiquement, dans Star Citizen qui n'est pas un jeu RTX qui ne gère pas le RTX... On dirait une texture flat. Ah ouais, effectivement. En fait, typiquement, je crois que c'est comme ça qu'ils font. C'est qu'en fait, dans les jeux qui ne gèrent pas le RTX, c'est juste... Ils reproduisent le décor, mais c'est en texture 2D. Ils reproduisent le décor. En fait, c'est comme s'ils avaient fait une capture d'écran du truc qu'il y a au-dessus et ils l'appliquent au sol, réellement. Mais c'est simulé. C'est pas vrai. Ah oui, ça, oui. Ça n'a rien à voir. Pas pareil, hein ? Pas pareil du tout. Évidemment, les personnages qui passent au-dessus sont reflétés. Ah oui, j'avais même pas vu. C'est parce qu'en fait, le truc, c'est que Cyberpunk... En temps réel. Ouais, et ouais. Et donc, il y a aussi... Alors, il faut qu'on vous parle aussi du DLSS. Donc, DLSS, ça veut dire Deep Learning. C'est quoi, Deep Learning ? Super Sampling. Ok, Deep Learning, Super Sampling. Alors, le DLSS, c'est aussi une option qu'on va essayer de désactiver. C'est un petit peu différent, en fait. C'est spécialement fait pour les petites configs. Les moyens de config, plutôt. C'est plus au niveau de la résolution, en fait. De toute façon, c'est une intelligence artificielle. Le Deep Learning, c'est ça, en fait. Donc, une intelligence artificielle qui va recomposer une image 4K à partir d'une image HD ou alors un peu plus 2K. Et le fait de recomposer cette image, on peut retrouver des optimisations au niveau du détail, des textures, de l'environnement. Et des fois, c'est ça qui est fou, c'est qu'on trouve une image qui a... Je finis ce que j'explique. Regarde sur la couille, là. On voit bien. Effectivement, c'est le RTX. On voit bien le RTX qui est sur la couille, là. Vas-y, parle-nous de DLSS. Alors, on va se mettre... C'est beau, là. C'est beau, c'est Blade Runner. On voyage, Ridley Squad, 1982. Et donc, je le disais, voilà, le DLSS, ça permet de reproduire une image 4K à partir d'une image avec une résolution inférieure. Et grâce à l'intelligence artificielle qui va recomposer cette image, on peut avoir une définition plus poussée, plus intense. Ah ! On voit, par exemple, le RT. J'ai vraiment très envie que cette vidéo soit démonétisée. Écoute, je te découvre. D'accord. Alors, donc, vas-y, le DLSS. Je cherche un moment où il y aurait des surfaces réfléchissantes, des fluides ou des... Je pense qu'il va y avoir de la flotte. Pierre Feuille-Ciseau, c'était ça le second. On a perdu, visiblement. C'était Pierre. Ça, je pense... Alors là, la scène, c'est une scène où tu as une espèce de défilé. Alors, de toute façon, il y a une ambiance très... japonisant, chinois, tout... Comme d'Abladronor, quoi. Enfin, comme dans le cyberpunk, en général. Je sais pas pourquoi il y a ça dans le cyberpunk. Il y a toujours cette ambiance très fusion asiatique. Cartier Chinatown. Ouais, voilà. Donc là, en fait, c'est un truc, d'ailleurs, qui se passe dans le quartier... Ah oui, c'est quoi ? C'est le nouvelance, un festival ? Ouais, alors, c'est une espèce de... C'est un espèce de truc pour fêter une corporation parce qu'en fait, dans ce monde-là, en gros, c'est les entreprises qui dominent tout, quoi. Comme ce monde cyberpunk, c'est normal. Et du coup, là, c'est une espèce de défilé un peu chinois avec ces trucs qui sont vraiment magnifiques. Et là, typiquement, on parlait du RTX aussi, parce que, excusez-moi, du poisson, là, comme ça. Tu le vois, en vrai, tu le vois partout. Tu tournes la tête partout. Des fois, t'as des fers d'artifice et tu vois les fers d'artifice qui se reflètent. Il y a énormément de gens à l'écran, d'ailleurs. Là, par contre, là, ouais. Il y a énormément de gens à l'écran. C'est pour ça, peut-être que ça doit ramer un peu. Mais là, c'est... Pour le coup, c'est vraiment la scène du jeu où il y a le plus de gens. J'en profite, en fait, pour parler du jeu parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. On a pas de format d'émission où on peut donner son avis comme ça sur des jeux un peu récents. Le jeu est magnifique. Le jeu est splendide. Je pense qu'en termes d'immersion dans l'univers, c'est un des jeux les plus réussis du monde. Cyberpunk, c'est vraiment... Tu es immergé à fond dedans. Ce côté... Tout est beau, vraiment. Tout est vraiment beau. C'est la technique, mais la direction artistique aussi. C'est ça. La direction artistique est irréprochable. Vraiment, le jeu est splendide. Il y a des bugs, ça, certes. Il y a des bugs, mais à la limite, je préfère même pas en parler, des bugs. Parce que les bugs, tu te dis, bon, les bugs, ça se corrige. Tout le monde en a déjà parlé, en plus. Tout le monde en a déjà parlé. Ce que j'aurais à reprocher au jeu, j'ai trouvé l'histoire un peu oubliable, personnellement. Il manquait un an de développement au jeu, clairement. Pour moi, c'était un jeu qui aurait dû sortir fin 2021. Mais l'histoire est un peu oubliable. Ça arrive pas à t'accrocher. Ça te fait... En fait, le jeu veut te faire ressentir des choses. Très souvent, il y arrive pas parce que c'est genre que tu t'en fous, en fait. C'est genre, on te fait « Ouais, regarde ton personnage, il est triste tu t'en fous, en fait. » Quand le mec qui meurt, t'es là, tu fais « Ah, bon, ok, il est mort, mais c'est bien, je m'en fous. » Est-ce que ça vient pas du fait que ton personnage, finalement, tu le crées de toute pièce et qu'il n'y a pas trop de backstory ? C'est peut-être ça, effectivement. Tu vois, Gérald, il existe. Après, il y a tout... Il est bouquin, tout le livre d'univers. Bien sûr. Alors là, je pense que je ne veux pas que tu ailles par là, à mon avis. Mais ouais, déjà, il y a ça au niveau du scénario, mais après, pour moi, c'est surtout au niveau de l'open world et c'est là le plus gros reproche que j'ai à lui faire. Je trouve que c'est un open world qui n'est pas très bien maîtrisé. Oui, il y a des jumeaux, il y a beaucoup de jumeaux. L'open world n'est pas très bien maîtrisé au sens où tu sens que... Je sais que c'est bizarre pour une OP de faire une OP et en même temps d'être là et dire « Ah oui, c'est pas terrible, machin... » Mais bon, c'est pas la faute. Comme je dis, en termes de graphique, c'est impeccable. En termes de graphique, c'est impeccable. En termes de RTX... Ah, t'as fait quoi ? T'as tiré... C'est le danse. C'est le waka waka. C'est une nouvelle danse. Le plus gros point faible, entre guillemets, c'est le cœur du jeu. C'est l'open world, en fait. C'est que je trouve que l'open world est mal maîtrisé au sens où... Toutes les quêtes secondaires, c'est genre des gens qui sont enfermés dans leur camp de... C'est des mobs qui sont enfermés dans leur camp de mobs et qui ne sortent pas de leur camp de mobs. Et tu vois très vite les limites. Genre moi qui joue un sniper, donc un truc à distance, quand les ennemis... Quand les ennemis, tu leur tires dessus, qu'ils te foncent dessus et que gens, au bout de 50 mètres, ils s'arrêtent et ils repartent en arrière parce qu'ils sont programmés pour pas aller plus loin, tu vois. C'est difficile. Faire un open world, c'est difficile. Et ça, c'est un immense open world, cyberpunk. Et je trouve qu'il y a des problèmes de gestion dans le corn world. En vrai, j'ai plein de choses et je pourrais parler du jeu pendant une demi-heure. Aussi au niveau de la narration parce que tu vois, la ville est splendide. En fait, de la ville, elle est vraiment magnifique. C'est ça, moi je me concentre sur les graphismes et franchement, moi qui aime bien en plus le genre du cyberpunk, c'est vraiment... C'est vraiment un nouveau maître étalon, on va dire. Oui, ça je suis d'accord. En termes de graphisme, je pense qu'il n'y a pas mieux. Littéralement, le seul qui peut faire concurrence, ce serait Red Dead dans un autre style. Red Dead Redemption peut faire concurrence mais en termes de graphisme, je pense que de cette cité un peu futuriste, je pense qu'il n'y a juste pas mieux. C'est les meilleurs. Après, on va voir ce qui se passait avec le temps parce que Witcher 3, il n'est pas devenu culte instantanément. Il a eu des soucis, il a eu des polémiques autour quand il est sorti par rapport au downgrade graphique après la vidéo montrée à l'E3 qui ne correspondait pas trop au graphisme réel du jeu. Mais avec le temps, les gens, le bouche à oreille et tout, puis les patchs aussi parce qu'il n'était pas ultra stable au début. C'est jamais, s'il faut, il va devenir un jeu culte. Peut-être, mais moi je pense qu'il n'y aura quand même une... Avec ça aussi dans son CV. Je pense qu'il y aurait une version vert. Déjà, je pense qu'à mon avis, le jeu est pensé pour la vert. Je pense qu'il y aurait une version vert. J'en suis sûr. Ça veut dire deux jeux calculés en temps réel, quoi. Un pour l'œil gauche, l'œil droit. Ouais, mais je pense vraiment qu'il y aurait une version... Ça serait formidable. Là, je donne mon argent, je chète direct. Je pense vraiment qu'il y aurait une version vert parce que le jeu est trop beau pour ne pas avoir droit à sa version vert. Encore une fois, pour moi, le point fort du jeu, c'est vraiment l'immersion. C'est... Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un truc... On revient au RTX qui permet cette immersion totalement bien rattrapée. Oula. TLSS qui n'est pas très visible, en fait. C'est une technologie qui permet d'optimiser le rendu, ce qui fait que... On pouvait avoir un rendu fluide avec une config modeste. Bah, le truc, c'est que c'est fait... Et du coup, c'est pas flagrant à l'œil nu, quoi. En plus, c'est fait pour les configs modestes. Moi, je n'ai pas de config modestes. J'y mets le feu, Je ne suis pas... Je ne suis pas un animal. Je ne sais pas comment revendir là-dessus. Du coup, des fois, en plus, là, c'est parfait parce que c'est la nuit. Alors, regarde, moi, c'est un truc que j'adore faire. Je vais ici. J'ouvre les volets. Full cozy. Moi, je mangerais... Moi, un appart comme ça, vas-y. Franchement, j'échange ma maison contre ça. Franchement, si je pouvais avoir une vue comme ça... Mais là... Hop. Et là, t'as la petite vue. T'as la petite vue sur le panneau publicitaire qui change. Des fois, c'est pas toujours le même. Juste, tu mets la télé et après, tu regardes la télé. Et c'est con, mais j'adore faire ça. C'est trop bien. C'est trop bien. T'as toutes les pubs de merde, en fait, qui passent à la télé. Et c'est trop... Et quand il pleut, t'es trop chill. T'es là, t'es dans ton monde futuriste, t'es en train de regarder... Après, c'est mon délire. Ah, ça valait le coup d'enquête des années des bloquants pour... Non, mais j'aime bien... Je vois que t'as un sourire un sourire d'arquois, mais... Je m'envoque pas. Je fais des trucs un peu futiles aussi dans des jeux... Mais c'est trop bien. T'es chez toi, t'es sur ton catapé, t'as vu sur ton panneau publicitaire et puis tu... Dans Mass Effect, je faisais beaucoup ça. Je regardais ma collection de figurines et tout. T'écoutais des... Donner à manger à tes poissons dans l'aquarium. Là, tu regardes la télé, c'est cool. T'as des programmes qui durent longtemps en plus. T'as plusieurs heures de programmes. Donc tu peux vraiment regarder. T'as des débats et tout, des fois. T'as des chaînes où il n'y a que de la pub. T'as des chaînes où il y a des trucs... Vraiment, c'est des trucs de news. Toi, toi qui ne connais pas le jeu parce qu'effectivement, tu l'as lancé à peine, toi, en fait, c'est ça ? Oui, je l'ai installé, c'est possible. Mais non, mais moi, je suis très saucé. J'ai très envie d'y jouer. C'est vrai ? Oui, Oui, Même après que j'ai défoncé pendant une demi-heure. Ouais, parce que Min 2, je ne sais pas, il y a une partie de moi qui attendait ce jeu depuis très longtemps. Donc je me dis que si je passe à côté, c'est un peu débile. Et puis, c'est quand même, voilà, une espèce de vitrine un peu technologique. J'aime bien cette ambiance aussi. Moi, je suis très fan du cyberpunk, tu vois, Blade Runner, tout ça. Donc, ce que tu m'as montré avec l'appart et tout et puis certains coins de la ville, c'est que tu retrouves, tu as une réminiscence de ça. Je suis d'accord. Mais en vrai, tu sais, moi, je suis là en mode de dire « Ah, le jeu, bon, franchement, l'open world est pas terrible. » Et en même temps, j'y ai joué, j'ai 70 heures de jeu dessus, tu vois. C'est juste que, voilà, je pense que l'open world aurait pu être mieux maîtrisé, c'est tout. Mais après, c'est vraiment... Et puis, le truc, on va reparler là-dessus et on peut conclure là-dessus. Vraiment, encore une fois, là, l'artexte, tu le vois là, typiquement, le reflet du panneau qui se reflète sur le carrelage au sol, le jeu est splendide. C'est en termes de... Il y a le gameplay, il y a plein de choses. Mais les graphismes, c'est quand même une place importante. quand un jeu qui te propose ce genre de graphisme, ça serait un peu dommage de passer à côté. Surtout que dans le genre, il n'y en a pas des masses, tu vois. Il y a eu FF7 Remake, après, je ne sais pas, il y a d'autres exemples de jeux... c'est du FF7, c'est du Cyberpunk. Et c'est des petites zones, c'est pas un open world, tu vois. Donc, c'est pas exactement la même chose. Donc, dans ce domaine-là, dans cette catégorie-là, c'est le seul, donc c'est un peu dommage de passer à côté. Le level design et l'immersion du jeu est magnifique. Littéralement, magnifique, c'est le plus beau truc. D'ailleurs, regarde, t'as l'ascenseur juste à droite, là, si tu veux descendre. Juste à gauche, pardon. À gauche. Et même les ascenseurs, je les trouve trop sympas, super cozy, t'as la télé dedans, trop bien. Et du coup, c'est physique aussi, et du coup, tu peux regarder, tu vas regarder par la vitre, tu vas voir la ville qui descend. Ah, c'est cool. Et ça, c'est con, c'est un petit détail, mais c'est trop bien. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment splendide. Avec le marché, tu vois les gens dans le marché et tout. Non, il n'y a rien à reprocher là-dessus. Sur l'immersion du jeu, c'est parfait. C'est juste parfait. Et effectivement, le RTX, je pense, ajoute énormément. Je pense que vraiment, de toute façon, on l'a vu, quand on a désactivé le RTX, je pense que s'il n'y avait pas eu le RTX, ça serait clairement pas la même chose. Le jeu, il serait vachement moins beau, en fait. Parce que c'est là, tout l'intérêt, c'est qu'il y a ce côté très Tokyo, t'es un petit peu, les lumières partout, les néons, t'es... Ah, le mégalopole futuriste, quoi. Ouais, t'es vraiment, t'es un papillon de nuit, en fait, dans ce jeu, t'sais... Voilà, ça claque, tu sais, tu sortes... Bien sûr, évidemment. La fumée, les lumières, tout qui te saute à la gueule. Bien sûr. Non, mais graphiquement, c'est magnifique. Bon, ben voilà, j'espère que je t'ai pas dégoûté de jouer au jeu. J'espère que je vous ai pas dégoûté de jouer au jeu non plus, parce que c'est pas le but, le jeu reste très, très, très beau. Je pense que c'est un jeu qui, au moins, ne serait-ce que pour se promener, vaut le coup, quoi. Ah, c'est un droit. Rien que le fait de finir ici... Ouais, tu vois. Wow, ouais, là, t'as le wow effect qui marche de suite. Mais je l'ai eu, le wow effect avec les graphismes, je l'ai eu. Vraiment, je l'ai eu, y a pas de problème. C'est grâce à cette carte graphique Supreme X de chez MSI que nous pouvons avoir des graphismes aussi beaux et aussi fluides. Bah, du coup, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à NVIDIA, merci à MSI, encore une fois, d'avoir sponsorisé cette vidéo au niveau matos. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501